Hier c'était le bac, aujourd'hui c'est un pont. La ville de Batienga dans le département de la Lekie et la ville d'Untui dans le département du Mamekim sont désormais liées par un pont fouillis de la coopération entre le Cameroun et la France. L'ouverture au piéton de cet ouvrage de 400 mètres de long étendu au dessus de la Sanaga a été officialisée ce 15 novembre par le ministre des travaux publics Emmanuel Nganou Dioumessi. C'est un instrument qui rapproche les peuples et nous gagnons en distance. Entre Yaoundé et Ngaoundére nous gagnons 200 kilomètres de distance, rapprochement entre les régions septentrionales et méridionales de notre pays. C'est donc le moment pour nous de développer des activités économiques de part et d'autre une infrastructure en cours de construction. C'est un pont mixte, c'est-à-dire une structure qui allie le métal et le béton au niveau du tablier, qui est posée sur six piles et deux culets. Et les piles reposent sur des pieux en béton armé qui ont été forés dans le sol et ancrés dans le rocher jusqu'à 20 mètres sous l'eau par endroit. Donc c'est très très solide. C'est donc un boulevard d'opportunités qui s'ouvre pour les hommes d'affaires et les populations qui pourront facilement écouler leur production. Je dis d'abord premièrement merci au président de la République parce qu'on était enclavés à partir de cet instant. Je sais que le département du Ban Mekim va immerger dans toutes ses positions. On souffre beaucoup avec le bac. Maintenant nous sommes très contents. C'est pour cela qu'on danse fort fort avec le pont. On nous accuse que nous sommes sorciers. C'est nous qui voulons que le pont ne passe pas. Or que le bon Dieu n'avait pas encore son temps. C'est le temps du bon Dieu qui est venu, que nous voyons déjà le pont, nous tous qui vivons. À ce jour, la construction du pont proprement dit est terminée. Reste à parfaire quelques finitions telles que le revêtement routier, l'étanchéité et les équipements de sécurité. La livraison du chantier est prévue pour février 2020. La livraison du chantier est prévue pour février 2020.